Salut à tous et bienvenue dans mon atelier ! Aujourd'hui, un nouvel épisode de la construction de la guitare baritone, je vous avais quitté lors des précédents avec d'un côté la table, le fond et les éclisses. Je vous propose dans cet épisode de réunir tous ces éléments pour former la caisse de la guitare. Allez c'est parti ! On a d'un côté la table et le fond qui ont un rayon, il faut que les éclisses s'ajustent parfaitement à ce rayon. Pour cela, je vais les reprendre sur les plateformes de ponçage. De cette façon, les contre-éclisses et les éclisses seront parfaitement ajustés aux rayons de la table et du fond. On peut voir grâce aux traits de crayon à quel endroit on a pris du bois. Les zones attaquées en premier par le papier de verre sont en fait les zones les plus hautes. Pour gagner un petit peu de temps, je les dégrossis autrement qu'avec du papier à poncer. Il faut faire ça avec un ciseau, un rabot, à la râpe, voilà. Tout est possible, faites avec les outils que vous avez. On peut aussi poncer les éclisses sans le moule, mais on a le risque de déformer un peu la couronne d'éclisses en appuyant trop fort à un endroit. En plus, on peut voir que les éclisses vibrent un petit peu, ce qui risque de les endommager. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de faire cette étape dans le moule. Alors, c'est plus physique parce qu'on a le poids du moule qui se rajoute, mais au moins, ça permet de poncer plus efficacement. Le poids du moule fait que les éclisses appuient bien contre la plateforme de ponçage et ça aide à gagner un petit peu de temps. Une fois que tout est poncé, on peut voir que la couronne éclisse plaque bien de partout. On va maintenant faire une étape spécifique au côté de la table. On peut voir que le bloc au talon est arrondi, ce qui n'est pas bon puisque je vais coller une touche plate dessus. Donc, pour corriger ça, je colle du papier de verre sur une grande planche bien plane et je vais utiliser cette planche pour poncer le bloc du talon. De cette manière, la table sera plane sous la touche. Côté table, j'aime bien dégrossir également le second bloc de manière à ce que la surface de collage avec la table soit équivalente à une contre-éclisse. Ainsi, on évite de brider inutilement la table. Il va falloir maintenant ajuster les barrages aux contre-éclisses de manière à ce que la table puisse épouser parfaitement les contre-éclisses. Pour cela, je place la guitare de manière précise au niveau de l'axe. Cela me permet de repérer les parties inutiles des barrages et du coup, de les enlever. de l'axe. 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 Je marque sur les éclisses où arrivent les barrages. et je marque sur les barrages où arrivent les éclisses. J'enlève l'épaisseur de l'éclisse à mon tracé. et je peux recouper les barrages à cette longueur. de l'axe. de l'axe. de l'axe. de l'axe. Je n'ai plus qu'à remporter l'emplacement des barrages sur les contrées et à faire des entailles qui vont recevoir les barrages. de l'axe. de l'axe. de l'axe. de l'axe. de l'axe. Je peux vérifier que la table s'insère maintenant bien dans les éclisses et je retouche si nécessaire. Je vérifie que la table plaque bien de partout sur les éclisses et je peux passer à la même chose côté fond. Ok, fini de poncer les éclisses côté fond sur la plateforme, je vais pouvoir passer à l'infrastation des barrages mais je vous garantis que ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas la partie la plus passionnante de la construction, surtout du ponçage, mais il faut vraiment que ce soit bien fait pour que la guitare n'ait pas de problème structurel par la suite. Voilà, allez, on va passer à quelque chose d'un peu plus sympa. J'en profite pour vérifier que mes blocs sont bien aux dimensions de mon plan, dans ce cas c'est parfait donc je peux continuer. Il ne me reste plus qu'à ajuster les barrages du fond sur les contrées éclisses de la même manière que pour la table. Je vais faire un peu plus de démonstration. 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 Ensuite, je décide de supprimer l'excédent de bois qui est hors du gabarit de la guitare. Je fais ça au rouleau ponceur, ce qui assure de ne pas arracher de fibre. Pour coller la table et le fond, on va utiliser ce qu'on appelle des presses à tabler. Ce sont des presses composées d'une tige filetée, d'écrou et de deux cylindres de bois protégées de liège pour ne pas marquer la table et le fond. Vous allez comprendre comment on s'en sert tout de suite. On peut les utiliser à la volée, c'est à dire hors du moule. Mais je préfère les utiliser avec le moule de manière à garder les éclisses parfaitement perpendiculaires. Je positionne une extrémité des presses à tabler. On ne reste plus qu'à en coller. J'ai choisi de commencer par le fond. Il y a des luthiers qui préfèrent commencer par la table de manière à pouvoir éventuellement retravailler les barrages de la table selon ce qu'ils entendent au tapton après le collage sur les éclisses. Coller le fond d'abord permet de nettoyer toutes les petites bavures de colle qu'il pourrait y avoir. et du coup avoir un visuel super clean de la guitare une fois qu'on la regardera finie. On n'a plus qu'à positionner la deuxième partie des presses à tabler et à serrer les éclos. Ce type de presse est notamment utilisé en lutte rique au tuor. Elles permettent vraiment d'exercer la pression juste où il faut, c'est à dire à l'endroit où contactent la table et les contre-éclisses. J'essaye de mettre le moins de colle possible de manière à ne pas avoir de bavure une fois le collage sec. Le fond étant collé, je peux passer au collage de la table. Le fond étant collé de la table. Le fond étant collé de la table. Le fond étant collé d'abord, il est parti de la table du lipo. J'adore ce moment où on enlève la caisse du moule pour la première fois, on a vraiment la sensation, malgré qu'il manque encore plein de choses, d'avoir un instrument entre les mains. Il me reste maintenant à arraser la table et le fond sur les éclisses, pour cette étape j'aime bien me servir d'un canif, on peut aussi réaliser cette étape à la machine avec une défonceuse munie d'une fraise à roulement, qui viendra s'appuyer sur les éclisses et mettre la table et le fond à la bonne dimension, mais j'aime bien réaliser cette étape tranquillement à la main, c'est vraiment agréable d'enlever des copeaux comme ça d'épicéa. attention au sens du fil, le padouk est un petit peu plus costaud, mais on s'en sort quand même. on peut aussi utiliser une vase string, mais je trouve ça moins pratique personnellement. pour les parties en bois de boue, on peut attaquer au canif, mais le mieux c'est encore le rabot à angle faible. Et voilà, on commence vraiment à voir l'instrument prendre forme maintenant que la table et le fond sont collées. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode, pour autant la caisse n'est pas terminée, il y avait au travail du bois, puisqu'il nous reste toute la filetterie à faire et ce sera pour le prochain épisode. En attendant, allez, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada